Oui, bonjour les miss, bienvenue au showroom pour un atelier mode, donc il y a quelques minutes de retard où je suis en direct avec vous et sur le thème de toutes en robe. Donc je suis ravie de vous retrouver, donc pour cette fois-ci c'est une présentation de quelques silhouettes et j'ai choisi donc si vous voulez de vous proposer des robes que l'on peut porter tout de suite parce que nous sommes sur une collection printemps-été où il y a des coups de coeur, il y a des choses qu'il faut prendre tout de suite même si c'est pour porter dans deux mois mais c'est intéressant aussi quand vous vous faites plaisir de pouvoir enfiler tout de suite la robe et de pouvoir la porter de façon différente en ce moment puis après, au beau jour, on tombera la veste, on tombera les collants, on mettra les sandalettes, on mettra les baskets. Donc je vous vois arriver, là ça y est, je vois qu'il y en a qui sont déjà là, donc Sophie, Catherine, coucou de Normandie. Eh bien écoute Catherine, j'espère que tu en profites bien, au bord de la mer, fais-nous des photos avec du Cap 10, c'est toujours sympa. Et eh bien je vais commencer tout de suite, donc je ne vais pas vous montrer toutes les robes, mais j'aime bien, vous savez, de temps en temps, parmi vous, vous me dites eh bien moi je ne suis pas du tout robe. Eh bien moi non plus, je n'étais pas vraiment robe, mais c'est deux petites secondes, j'ai juste un truc à connecter. Ok, je reviens. Voilà, c'est bon, parce qu'il y avait une prise qui n'était pas enclenchée, donc du coup le téléphone se déchargeait. Si jamais ça coupait pour X raisons, je reviens sur un deuxième live, mais je pense que j'ai branché partout. Oui, ça me semble bon. Voilà, donc ça c'est le côté technique. Bonjour Béatrice, bonjour Corinne, bonjour Véronique, celles dont je vois qui me mettent un petit message. C'est toujours plus sympa. Merci en tout cas de votre fidélité, d'être toujours là, au rendez-vous, et puis de devenir des clientes fidèles. Quelquefois vous nous rejoignez dans l'aventure. J'étais super, super contente de vous partager cet article de journal qu'il y a eu par rapport au témoignage de mon univers, de mon activité. Je l'ai mis un peu partout sur la toile. Si vous allez sur Babette Miss Captain, donc ma page, vous allez le retrouver et vous avez la possibilité de le partager et peut-être de mettre votre petite bafouille de témoigner. Moi, je connais bien, je suis cliente, les filles, je vous encourage à rejoindre l'aventure Captain, ainsi de suite, parce que plus c'est partagé, mieux c'est pour nous, plus c'est sympa et pour vous c'est gratuit, c'est un geste gratuit. Donc, je reviens à nos petites histoires de robes. Alors, donc comme vous voyez, j'ai mis une veste, la petite ligne noire que j'adore parce que ça affine la silhouette de profil. Et voici de dos et de face, donc je m'approche. Voilà, vous voyez le petit zip. Quand je tombe la robe, vous avez la maille filée et j'aurais pu très bien mettre en dessous, donc si j'ai tout bien classé, j'aurais pu mettre le résil en dessous, donc qui est doublé au niveau du buste et qui a une manche, vous voyez, un petit peu plus transparente, pour porter la robe avec une manche longue pour le début de saison. Et ça raccroche avec le noir sur le côté, donc ça marche très très bien. Elle est très fluide, très confortable. Donc, comme vous le savez, je fais du 40 plutôt 42. Là, je la porte en 42. Je rentrerai dans le 38. Je pense que je rentrerai dans le 40, mais pour un meilleur tombé et une petite fluidité par ici, elle est élastiquée, un élastique souple. Eh bien, je la porte en 42. Coucou Liliane, coucou Florence, coucou Laurence. Et la veste. Donc, cette robe, elle est dynamique, elle est énergique. Elle va beaucoup de teint, puisque c'est sur une base black and white, avec un peu de bleu, un peu de corail. Et puis, il y a cet effet de zip qui allonge la silhouette. Pour les filles qui ont un peu de hanche ici, mais comme c'est noir sur le côté, ça affine. Elle est droite, elle est très facile à enfiler. Je vous la montre de près, donc, pour que vous voyez les coloris et les détails. Sur le côté. Donc, vous voyez, nous avons toute une... Alors, voilà, nous avons toute une grande bande noire sur le côté. Le zip. Et puis, sur la manche. Sur la manche, eh bien, nous avons une transparence avec... Donc, un petit effet filé. Ce qui fait que toutes les personnes, vous savez, qui ont des épaules un petit peu imposantes, quand on met du noir, eh bien, obligatoirement, ça va rétrécir un petit peu au niveau de la morpho. Donc, ça va affiner la partie des épaules. Et ça l'adoucit, puisque vous voyez, on a cet effet d'une manche un petit peu descendue, une épaule descendue. Donc, c'est pas, vous voyez, les épaulettes qui vont donner énormément de prestance. Voilà. Donc, je vois tous vos petits noms qui apparaissent. Je ne peux pas dire bonjour à chaque fois, tout le temps. Mais le cœur y est, en tout cas. Je me mets par rapport au téléphone. Voilà. Et j'ai un problème pour positionner. Voilà. Donc, cette robe-là, avec quoi je la porte ? Eh bien, je la porte avec cette veste. Alors, cette veste, c'est vraiment un des bestes de la saison. Elle est bleu nuit, très souple. Il y a du sweat, bimatière, avec un petit effet, vous voyez, nid d'abeille à l'arrière. Elle est structurée, donc, dans le dos. Une capuche fine pour donner du style, pour donner un petit côté sportif, une pression pour la refermer au centre. On peut resserrer la capuche, voilà. Et finition aux manches, vous voyez. Donc, ce que je porte ici, c'est élastiqué. On peut retrousser les manches. C'est hyper pratique. Et le fait qu'il y ait cette petite rayure, ça vient vraiment animer la veste. Vous voyez, cette même tenue, jambes nues, petite basket blanche, ça marchera très, très bien. Comme je pourrais mettre des escarpins, des chaussures de couleur, si je le souhaite. Donc, rien que la veste, elle va changer vos ensembles. Et je vous engage vraiment à la commander vite. Donc, ça, c'est fait. Alors, après, je pourrais mettre du blanc. Donc là, j'ai une veste, mais que j'ai mis sur un autre ensemble. Donc là, je vous mets une veste en jean. Blanc, légèrement rosé. Donc là, c'est une veste de chez Little Miss Captain, en taille M, mais qui va très bien pour un bon 40. Elle est resserrée ici au niveau de la taille. Nous avons tous les codes de la veste en jean. Et je vais vous l'enfiler. Comme ça, vous verrez mieux. Donc, j'enlève celle-ci. Voilà. Du coup, j'en profite pour vous montrer la robe sans veste. Donc, vous voyez, on a de la fluidité. On est bien. On est confortable. Le tissu est très agréable à porter. Je porte une taille 42. Ah oui, la veste avec les petites manches rayures. Bleu nuit, Catherine, je la porte aussi en taille 42. Donc, voilà, pour avoir de la fluidité. Donc ça, c'est une Little Miss qui s'arrête à la taille M. Donc, je vais vous montrer sur moi. Et je fais un 90 CD au niveau de la poitrine. Donc, vous voyez, pour la fermer, ce serait un tout petit peu juste. Par contre, c'était pour vous montrer le détail ici. Nous avons un côté élastiqué qui est là. Vous voyez, donc, du coup, qui marque la taille et qui structure. Et elle est donc très agréable à porter également. Voilà pour cette veste blanche. Donc, comme il y a du blanc, quand on mettra des baskets blanches, des petites choses comme ça, ce sera très bien aussi. Ou alors, vous pouvez mettre une veste longue jusqu'au niveau de la robe. Pourquoi pas noire également. Alors, je remets ma veste. Alors, j'hésitais entre tout, vous essayez. Mais je me suis dit, je vais vous présenter des ensembles. Et puis après, vous savez, un petit peu chaque jour, vous verrez des tenues que je porte le matin, selon mon humeur. Et comme ça, vous redécouvrirez tous ces ensembles. Alors, donc, une autre robe. Je vais vous la montrer d'abord, comme ça. Elle est où, cette robe ? Elle est là. Alors, voilà. Donc, c'est la petite robe black and white. Très facile à porter également. Donc, je m'approche pour que vous voyez des petits effets de broderie par ici. Regardez l'imprimé. Là aussi, une belle fluidité. On peut la porter droite comme on peut la porter ceinturée. Et on peut la porter dès le début de saison. Pourquoi pas avec ce résilie-là que nous proposons dans nos basiques. Et qui peut se glisser sous la robe. Et donc, vous voyez, avoir une manche pour ce début de saison. Et porter la robe ainsi. Après, nous allons pouvoir mettre de la veste couleur. Nous allons pouvoir trancher. Ou nous allons pouvoir rester dans les tons sur tons. Cette robe elle aussi, noire et blanche, c'est sans risque. Et selon comment vous êtes faite ici, vous allez resserrer plus ou moins. Je vais vous la montrer sur le mannequin. Voilà, donc là, je vous ai fait une tenue pour vous montrer le rendu à portée tout de suite maintenant. Et je vais m'approcher pour que vous puissiez voir les détails. Voilà, donc là, on a une étole qui est magnifique. Qui reprend, vous voyez, les coloris de la collection. Voilà, je vais mettre devant pour que vous voyez les détails. C'est une très, très grande étole. Je reviendrai dessus après. Ensuite, là, vous avez une veste. C'est du similidin. Mais quand on la touche, quand on l'enfile, c'est une tuerie les filles. Donc, c'est chaque année le similidin est encore plus beau que la saison d'avant. Et vous voyez, ce similidin, qui est couleur ivoire, accroche vraiment la lumière. Et donne beaucoup de luminosité à la veste et du chic. Donc, elle est droite avec un petit zip. Et puis, avec des détails, vous voyez, de profil et de dos. C'est vraiment la petite veste qui donne beaucoup de prestance. Et qui est indémodable. Voilà pour la veste. Donc, elle irait très bien d'ailleurs, cette veste, avec la robe que je porte, que je vous remontre ici. Vous voyez où on peut mettre également du blanc avec la veste. Alors, la petite robe, elle taille grand. Donc, j'ai essayé de vous la mettre sur cintre. Même sur moi, elle taille grand. Donc, je fais un 40-42. Il faut que je la prenne en 40. En 38, un peu juste. Mais en 42, vraiment trop grande. Soit, je la resserre à l'arrière et marque la taille. Donc, là, sur le mannequin, j'ai un mannequin à forte poitrine. Donc, voilà le rendu. Mais n'empêche que le noir est en haut pour diminuer un petit peu. Et même chose, vous voyez, ici, nous avons des petits effets sur les épaules. Deux broderies qui vont affiner la partie des épaules. Si je défais la ceinture et que je recule, vous voyez, donc là, on peut la porter tout à fait droite. On peut s'amuser à la ceinturer sur l'avant. Et là aussi, on a une très, très belle fluidité. Et on va pouvoir, donc, s'amuser avec cette robe et l'accessoiriser en fonction de la mode du moment. Voilà. Alors, une autre robe que j'ai envie de vous montrer sur mannequin parce qu'elle est trop, trop belle. Donc, déjà, je lui mets ces petits bijoux. Je vous laisse patienter deux petites minutes. Même pas deux minutes. Le temps que j'enfile. Alors, comme je n'ai pas défait la ceinture, est-ce que ça va passer ou pas ? Non, il faut que je défasse la ceinture. Voilà, parce qu'elle est tellement belle. Trop, trop belle. Donc, là, j'essuie. Là, j'essuie aussi. Alors, vous avez vu que j'essaye de prendre mes clientes en photo un maximum pour que vous puissiez voir des silhouettes différentes. Donc, c'est génial quand vous jouez le jeu. Vous pouvez même m'envoyer des photos de vous dans une tenue, sur un mur blanc, devant une haie verte, enfin, sur quelque chose de sobre pour bien mettre en valeur le vêtement. Donc, là, je ne suis pas tout à fait dans la taille du mannequin. Mais voici. Voici donc une robe magnifique également. Donc, pas tout à fait à la taille du mannequin. Alors, moi, je la porte, quand je l'enfile en T2, en taille 2. C'est largement suffisant. Elle taille assez grand. Et donc, on va pouvoir, vous voyez, la resserrer ici avec le collier indispensable avec cette robe. Donc, je m'approche pour que vous puissiez voir les détails. Voilà. Je m'approche encore. Donc, déjà, vous avez le collier qui est magnifique, qui reprend l'or et l'argent. Donc, qui va aller à tout le monde. Vous avez également l'autre rat de cou que nous proposons chez Captain Tortue. Et nous avons également un rat de cou avec les signes de l'horoscope qui... Que nous proposons également. Et on peut mélanger tout ça. De temps en temps, vous allez avoir une petite couleur flashy. Ce qui fait que si vous avez déjà le perfecto bleu ciel, les cardigans jaunes bien pétants, eh bien, vous allez pouvoir les raccrocher à ces couleurs de la robe. Un fond de robe avec bretelles réglables noires. Et... Alors, attends, je vérifie que c'est bien noir. Oui, c'est bien noir. Et puis, une ceinture. Donc, une ceinture. Vous voyez qu'il y a un beau ruban bien fini par un petit rivet métallique. Voilà. Et qui vient dynamiser cette robe. Donc, voilà pour cette robe. Donc, on va la porter avec ceinture ou sans ceinture. Faire deux ganses ou juste une ganses. Le nœud plutôt sur le côté. C'est toujours plus sympa que juste au milieu sur le petit bidou. Il vaut mieux aller le mettre sur le côté. Sauf si vous êtes très fine et que tout est parfait de ce côté. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Alors, qu'est-ce qui peut aller avec cette robe ? Alors, moi, j'aime beaucoup la mettre avec deux vestes. Vous avez la première. Parce que cette année, il va y avoir énormément de mariages. Comme il y a eu Covid, les mariages ont été retardés. Donc, vous avez pas mal de cérémonies auxquelles vous allez être invité. Eh bien, si vous remettez la veste similidin dont je vous parlais, vous allez faire tout à fait une tenue habillée qui va avoir de la prestance parce qu'on joue sur des matières nobles qui sont très agréables à porter. Voilà. Donc, je me rapproche pour que vous puissiez voir le mélange des matières. Et donc, là, cette veste-là, comme je vous l'ai dit, elle va tout de suite amener de la prestance et du chic. Si on veut casser un petit peu le côté chic de cet ensemble, eh bien, on va pouvoir aller mettre la fameuse veste en jean noir, noir anthracite, qui va donner un petit côté casual. Donc, vous la connaissez toute. C'est la fameuse veste noire remplie d'élastane qu'il faut prendre vraiment dans sa taille, surtout pas une taille au-dessus. Voilà. Donc, moi, je la porte en 40, cette veste, dans ma taille. Et regardez comme c'est sympa ce mélange. Du coup, ça donne encore plus de luminosité à la robe. Et ça vous fait un ensemble très chouette. Ça vous plaît ? Je vois, on est 28, là, en live. C'est toujours agréable de vous avoir. Je vois qu'il y a Magali, qu'il y a Maïlis. Donc, si je ne vois pas toutes les questions, je vous répondrai ensuite. N'hésitez pas à demander votre lien boutique si vous ne l'avez pas encore pour découvrir les modèles, à dater des ateliers, des découvertes en vente privée. Tout est possible. Ou d'avoir un atelier digital avec vos copines. Alors, comme il fait encore un peu frais, eh bien, on va pouvoir ajouter le fameux manteau. Vous savez, ce manteau tout doux, doux, doux. Voilà. Donc ça, ça se fait beaucoup. On met, donc, on a la robe. On met très jolie présentation, comme toujours. Bon, je n'ai pas fini. Et encore, j'ai démarré sur les chapeaux de roue. Parce que j'ai eu des petites urgences à traiter. Donc, vous voyez, on met le manteau par-dessus tout cela. Ça va nous donner un côté cocooning. On ne va pas avoir frais, déjà. On peut déjà porter tout en même temps. On va rajouter, eh bien, l'étole. Alors, je vois, pour les filles qui me demandent le lien, je vous fais ça tout à l'heure. Et si je ne suis pas encore en contact avec vous, selon les noms, là, le premier nom que je vois, et j'aurai besoin d'un numéro de portable pour pouvoir l'envoyer. Donc, là, voici la fameuse étole, vous savez, dont je vous parlais, qui est vraiment, qui peut se porter comme un châle. On vous l'a montré plusieurs fois en vidéo. Donc, ça, c'est un côté. Voici. Alors, voilà. Je sais qu'il y a une petite sérigraphie quelque part que j'aimerais bien vous montrer, mais je ne la trouve pas. Et si, la voilà. Voilà, vous voyez. Et donc, de l'autre côté, elle est plus claire. Voilà, c'est négatif, positif, comme vous le voulez. Et là, bien entendu, eh bien, on va travailler un petit peu son nœud. Alors, je ne sais pas si Agnès nous regarde, mais je sais qu'elle a appris par cœur comment on faisait le nœud. Alors, déjà, on va enfiler l'étole, comme ceci. Voilà. Et un des deux, on va les ramener là. Et on va, vous voyez, laisser vivre l'étole. Vous aurez bien chaud et vous aurez un nœud un petit peu travaillé. Donc, je vous engage vraiment à vous faire plaisir. Ce manteau, il est intemporel. C'est du polaire. C'est du tout doux. J'en ai quelques-uns en direct au showroom. Parce que comme je ne savais pas comment il taillait, des fois, j'en avais pris un ou deux pour certaines clientes. Et il taille grand. Il taille grand. Donc là, moi, par exemple, je porte ce manteau en taille 40. Donc là, je ne sais plus quelle taille c'est. Ce que je suis en train de vous montrer, je crois que c'est une grande taille. C'est une taille 46. Je vais vite vous l'enfiler. Alors, attendez. Je reviens. Voilà. Donc, j'enlève la copine. Donc là, en 40, comme je vous le disais, ça me suffit. Là, j'ai une taille 42 qui pourrait marcher aussi parce que quelquefois, on peut le porter oversize. Donc, vous voyez là aussi, sur l'ensemble que je porte, je pourrais avoir ce petit manteau tout doux dans lequel on se cocoone. Et je vous assure, on se sent très bien. Donc là, vous voyez, je l'ai en 42. J'ai encore de la place. 40 suffirait, me donnerait un tout petit peu moins de volume. Et je vais vous chercher l'accessoire indispensable. Je reviens. Le sac. Le sac qui est aussi en petite moumoute qu'on peut porter sur l'épaule ou que l'on peut porter à la main. Voilà. Ou comme le font certaines stars. Ici, comme ceci. Et on est le bras en l'air. Et nous voici dans une tenue très sympa. En tout cas, je peux vous dire que c'est chaud. C'est exactement ce qu'il nous faut pour maintenant. Et cet été, c'est la veste qu'on va mettre les soirs d'été ou à la montagne ou en bord de mer. Et qui ira très bien avec un jean et un t-shirt. Donc, voilà. Alors, je continue. Alors, ça passe à la machine en plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et voilà. Je ne vous dis pas le bazar derrière moi. Alors ensuite, j'ai une autre robe que je vais me pousser rapidement sur le mannequin. Alors, c'est une robe, quand on la voit, on n'est pas toujours, on ne ticte pas toujours sur le cintre. C'est pour ça que, pour gagner du temps, je vous le mets sur le mannequin. De temps en temps, vous l'avez vu sur moi en photo d'ailleurs. Parce que, sur l'invitation du flash mode, je vous l'ai mis, je la porte sur moi. Alors, voilà. Vous voyez déjà, c'est une robe qui a un smoke ici, très souple. Elle a également une fente. Et on pourrait croire que c'est une robe que pour l'été. Et pas du tout. On peut la mettre dès maintenant. Pour les couleurs, je m'approche. Vous voyez, c'est un effet floral. On est sur un fond caramel avec un peu de rose poudrée, de noir ou d'anthracite, d'ivoire. Et donc, voilà. Donc, il y a pas mal de couleurs. C'est une couleur caramel assez intense et un décolleté assez généreux. Voilà pour la robe. Quand on enfile, vous voyez, qu'on a des hanches ou pas, ça va passer bien. On peut se la porter un petit peu plus montante ou un petit peu plus sur les hanches. On va pouvoir aussi la ceinturer. Si on a la taille fine. Si notre taille est peu marquée. Alors, je vous montre déjà la ceinture. Parce qu'elle a beaucoup de succès, cette ceinture. Vous savez que quand, alors avec deux ou trois œillets réglables. Un anneau. Donc, on enfile ici. Voilà. Et on va positionner la ceinture comme ça. Il y a trois tailles. Donc, nous maintenant, ça y est, on maîtrise les tailles de la ceinture. Parce que quand on a démarré la saison, on a découvert comment tailler la ceinture. Je précise pour des filles qui sont très, très fines. Notre première taille de ceinture sera géniale. Parce qu'elle est élastiquée à l'arrière. Et on marque vraiment les tailles très fines. Donc, il y en a vraiment pour toutes les morphos. Donc, vous voyez déjà, quand on met la ceinture. Cette robe, elle prend déjà du style. On peut s'ajouter plein de sautoirs. Vous savez que moi, je suis très sautoire. On peut s'ajouter plein de petites choses. Là, je vais prendre ce qui est plutôt chez Cap-Tem. Mais comme le décolleté est généreux, on peut vraiment aller glisser une petite médaille. Je dirais, voire plusieurs. Et je n'ai pas essayé, mais je vais essayer avec vous. Donc là, c'est l'autre collier. Vous voyez de près. Je vous remonte le vert parce que je crois que je ne vous l'ai pas bien montré. Le voici donc dans l'autre coloris. Et je pense que ce coloris-là, ça doit bien marcher avec. Tout à fait. On prend notre temps aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas du flash mode rapide où on tourniquote. C'est un moment où on fait des essais. On regarde les silhouettes. On mélange les couleurs ensemble. Regardez comme tout ce petit mélange va bien ensemble. Je vois qu'il y a Catherine, Nathalie, Dom. Donc, voilà. Alors, et que mettre avec Nathalie qui est là également, qui adore les ceintures. Nathalie, en ce moment. Donc, voilà Nathalie, une nouvelle ceinture que tu peux avoir également. Et donc là, bien entendu, je vais pouvoir mettre ma superbe veste blanche. Ou plutôt ivoire. Vous voyez ? Et pourquoi pas des boots couleur camel, des collants, on va dire, donc couleur chair. Boots couleur camel. Et pourquoi pas ? J'y reviens. En attendant les beaux jours. Le manteau en plus. Coucou, je porte le même look que toi. Ah ben, tu vois Catherine. Donc, Catherine, si jamais tu es dispo, demande-moi. Je te prends en direct dans le live. Tu me dis si tu veux. Donc, voilà. Donc, vous voyez avec le manteau. Eh bien, ce n'est pas du tout ridicule. Cette petite robe qui va être géniale pour le plein été, eh bien, va être aussi géniale pour tout de suite maintenant. Une autre veste qui va bien pour tout de suite maintenant. Alors, Catherine qui vous dit ça, qui porte le même look que moi aujourd'hui, est une de mes collègues qui est beaucoup plus grande que moi et qui est en taille 34. Donc, pour vous dire que... Et qui est blonde comme les blés. Donc, pour vous dire que selon les morphologies, eh bien, la même robe, quelquefois, peut vraiment convenir. Enfin, elle descend à quel niveau ? Au-dessus ou au-dessous du genou ? Elle est au-dessus du genou. Elle est carrément à mi-mollet, Christine, cette robe. Voilà. Vois un peu. Il y a des photos que j'ai mises dans le club des Miss. Entre autres, sur l'invitation, là, du flash mode. Je porte la robe sur moi. Et tu verras que je la porte vraiment à mi-cheville. Donc, c'est vraiment une robe folk. Alors, la voici toujours avec notre fameuse veste en jean. Alors, cette veste en jean, elle existait déjà la saison dernière. Ils l'ont renouvelée cette saison parce que c'est un basique et que ça marche trop, trop bien ce style de veste. Donc, là aussi, vous voyez le mélange du jean. Du coup, c'est l'anthracite qui ressort. C'est louqué, c'est rassé et vous pouvez pour... Alors, vous voyez aussi, il y a un petit biais comme ça. Elle est un peu plus courte devant que derrière. C'est difficile des fois de tout raconter sur la vidéo. Et voilà, vous voyez une silhouette où avec cette fois-ci l'autre sac, le sac, moi, que j'appelle banane, qui va très bien marcher là pour la saison. Donc, je dirais presque qu'il est imperméable. Donc, voilà, on peut vraiment se le porter sur l'épaule. Il y en a qui se le mettent même en bandoulière. Sympa pour faire des cadeaux. Donc, voilà un des accessoires. Pour la ceinture, effectivement, je vais faire une visio avec la Martinique. pour la ceinture, effectivement, la plus petite. Féline très jolie. Mais t'es en Martinique, Catherine, là ? Et donc, nous y voici. Autre robe. Donc là, je vous ai mis une robe longue. On va passer sur une robe courte. Sur une robe courte. Donc, j'enlève la ceinture. Cette fois-ci, j'enlève tout ça. Et là, je vais vous mettre une robe en similidin. Kaki. Avec, regardez, des détails ici. Avec un tout petit peu de lurex. Donc, qui accroche la lumière. Nous avons une façon différente de traiter le similidin. Sur le bas, elle est plombée par un tissu qui est doublé. Des petits zips qui donnent un petit côté roc. Ouverte ici. Et à l'arrière, très sobre, très simple. Et je dirais chaude un petit peu. Donc, là aussi, pas obligatoirement besoin d'avoir une manche longue. La manche arrive ici. Ça peut être suffisant. Selon où vous vous trouvez. Selon, bien sûr, on a de quoi faire pour mettre une étole. Pour mettre un cul. Alors, il suffit d'enfiler cette robe et vous voilà déjà habillé. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, c'est un mannequin à forte poitrine. Je fais un 42, je la porte en 42. Donc, elle taille tout à fait normal. C'est hyper élastique. Et comme on est en kaki de haut en bas, au-dessus du genou. Eh bien, vous vous êtes habillé dès que vous enfilez cette robe. Et comme je vous dis, elle est alourdie. Elle est plombée par la façon dont est poinçonnée la robe. Donc, elle est suffisamment lourde pour bien rester en place. Alors, bien entendu, on n'a qu'une envie, c'est rajouter un des colliers. Voyez-vous ? Donc, avec un collier, ça va prendre encore un petit peu plus de prestance. Ou alors, on fait les deux où on enlève le collier. Je reviens et je vais, par exemple, travailler un nœud. Alors, vous avez vu le nœud, comment je fais cette fois ? Je le passe là, je croise devant, je croise et je rentre dans le petit rond. Là, c'est des petites choses qu'on apprend en atelier mode. Quand vous prenez rendez-vous avec vos copines. Ou quand vous devenez conseillère, on vous apprend des astuces. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a des petits pompons kaki. Et du coup, on met la lumière près du visage. Coucou Nadine ! Et donc, pour celles à qui le kaki va plus ou moins bien au teint, bien que c'est un kaki qui est facile à porter, eh bien, vous pouvez tricher en allant éclairer avec un foulard. Alors, la robe que vous portez, c'est quelle taille ? 42, Agnès. Voilà. Je la porte en taille 42 et je fais du 42. Elle taille normale. Voilà. Ça se fait beaucoup aussi de porter une étole, vous voyez, sur le côté. Et pour vous la montrer, donc, comme ça. Alors, donc là, normalement, vous devriez arriver à lire. Holiday, voyez-vous. Et voici le détail. Les petits pompons qui vont bien. Donc, très douces, très, très douces et chaudes. Et là, je reprends cette veste-là. Donc, il y en a d'autres. La veste en jean noir, très bien aussi. Je vais quand même vous le faire parce que j'ai mis sur le mannequin. C'est pour vous montrer le mélange. Donc, là, on a deux matières similidines, bien sûr, qui vont très bien ensemble. Et vous pouvez ajouter l'étole des deux côtés. Qui va faire le lien entre le haut et le bas. Ce que vous voyez, quand on a des tenues où on coupe comme ceci, c'est sympa d'avoir une ligne qui fait la liaison entre le haut et le bas pour ne pas trop couper sa silhouette. Donc, très chic. Très chic par les matières et par des coupes sobres et épurées. C'est ça qui est bien chez Captain. C'est que vous avez du multicolore. Vous avez de la superposition. Mais vous avez aussi des coupes très simples, très sobres. Il y en a pour tous les goûts. Alors, si Maïté adore, on adore. Et je vous remets la veste de jean pour celles qui aiment bien un petit côté un peu sportwear. Donc là, ça mérite peut-être un collier. Donc, je peux vous mettre l'autre aussi. L'autre marche bien aussi. Vous voyez. Parce qu'on retrouve des petits zips ici, vous voyez, et qui rappellent l'anthracite du jean. Et j'ai un foulard où je suis en train de penser. Je n'ai pas essayé. On va essayer ensemble. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce qu'on retrouve le petit brique qu'il y a dans le collier. Voilà. Et du coup, on va donner un caractère un petit peu plus ethnique à la robe. C'est pas mal aussi. Enfin, moi, j'aime bien aussi. Moi, j'aime bien quand c'est folk, quand c'est western, quand c'est ethnique. Alors, cette fois, c'est Catherine qui adore. Liliane, elle aime bien le foulard. Alors, Liliane, je ne sais pas du quel foulard tu parles. Mais si tu parles de celui-là, je vais le défaire. Et ça, c'est votre pareo pour cet été. Donc, vous voyez, c'est zébré, c'est jungle. Alors, je bouge en même temps que le foulard. Et donc, il est tellement grand que cet été, on va se le mettre en pareo. On va jouer avec. Donc, c'est le premier que tu aimes bien, Liliane. Bon, oui. Alors, le premier, il est tout doux. Celui-ci, c'est plus le foulard pareo pour l'été. Mais il va tout de suite, vous voyez, donner du style quand on va mélanger tout ça ensemble. Et si on travaille les nœuds, alors ça, c'est super parce que comme il y a des motifs différents. Donc, cette fois, je vais vous faire un autre nœud. Alors, souvent, vous savez, les nœuds, on prend ça, on fait ça et hop, on met là. Et quelquefois, vous voyez, de profil, ça fait un gros paquet. Boum, on se balance tout sur la poitrine. Si on a une poitrine menu, c'est parfait. Si on a une bonne poitrine comme moi, eh bien, on va ajouter encore plus de volume. Donc, il y a des petites astuces. Donc là, je prends un des deux pans. D'ailleurs, il y a aussi un petit pompon là. Je prends un des deux pans que je vais mettre comme tout à l'heure. Et je vais prendre l'autre, qui a aussi des petits pompons. Et je vais le passer de l'autre côté. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça va faire une diagonale. Ça va mettre un petit peu moins de volume. Si vous avez un petit coup, vous ouvrez un peu le nœud. Si vous avez un grand coup, vous pouvez resserrer. Et voilà, si je m'approche, ce que ça va donner au niveau du nœud. Et c'est très intéressant de faire ça quand vous avez des grandes étolles et que les motifs se croisent et s'entrecroisent. Parce que ce n'est plus un foulard, c'est vraiment un bijou, c'est une déco. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Alors que je vous ai préparé une dernière robe. Parce qu'après, je vais vous perdre si je vous en fais trop. Alors, une dernière robe que j'affectionne beaucoup et qui est mon style. Donc, une robe longue, cette fois. Allez, je redéshabille le mannequin. Alors, où est cette robe ? Elle est là. J'arrive, j'arrive. Alors, donc, je vous la montre déjà comme ça. C'est une robe qui est smokée en haut, qui va pouvoir se mettre à ce niveau-là. C'est une taille 2, c'est la taille qu'il me faut. Et donc, elle est à fines bretelles que l'on va pouvoir mettre ou ne pas mettre. Et celles qui sont très grandes, elles pourront aussi la porter, vous voyez, en jupe. Donc, il va y avoir plein de façons différentes de porter cette robe. Je vous montre de près les motifs. Les motifs et les couleurs que l'on retrouve. Elle est doublée. Donc, aucun souci de transparence. Et je vous l'enfile. Alors, on dirait une robe d'été. Oui, c'est une robe d'été. Mais qu'on peut mettre tout de suite. Alors, cette robe-là. Donc, vous allez pouvoir, vous voyez là, je reviens. Rangez les bretelles et la portez comme ceci. Et il nous faut toute une robe comme ça, l'étaient les filles. Parce que pour le bronzage, pas de marque de bretelles. Et c'est l'idéal. Croyez-en, il est professionnel du bronzage. Donc, sinon, fines bretelles réglables. Très important. Réglables. Elle va à beaucoup de morphologie. Que vous fassiez une taille 34 ou une taille 48. Eh bien, ça peut être très esthétique. Vraiment. On a fait des essayages avec mes copines de l'équipe. Et franchement, elle allait à tout le monde. Ensuite, on va jouer plus ou moins sur une couleur pétante ou neutre ou douce, selon votre teint, ce qui vous va. Donc, regardez. Donc, celle-ci, c'est la plus longue des robes que l'on vous propose. Elle arrive vraiment en dessous de la cheville, au niveau du petit os, là. Voilà. Ça change tout. Superbe. Je dois être en décalé sur les trucs. Je vois Josie. Je vois Sylvie. Alors, je vais vous mettre une première veste qui est très bien pour des filles qui aiment des choses un peu douces. Et avec des coupes très simples. Voilà. Donc, si je vais peut-être la laisser sur cintre d'abord pour vous la montrer. Donc, ça, c'est une veste qui rappelle... Voilà. C'est une des tendances de cet été. On va vers de la couleur douce, des coupes sobres, des matières plus ou moins naturelles. On porte un peu oversize la veste. Donc, là, par exemple, c'est une taille 38. Elle me va, mais il faut la prendre dans la bonne taille pour qu'elle ait un joli tombé. Maintenant, si vous la préférez plus juste, eh bien, vous la prenez plus juste. Et donc, on retrouve ce vert tendre dans la robe. Et on peut tout à fait, vous voyez, mélanger ces teintes, rester sobres. Si vous êtes blonde, au burn et que vous portez ce genre de tenue, eh bien, tout est dans votre... C'est votre visage qui va animer et amener la couleur. Vous pouvez aussi ajouter une étole. Donc, vous voyez, elle va se porter un petit peu comme ça. Comme la robe est un peu près du corps au niveau de la poitrine, on n'est pas en un bloc. On a vraiment ça. Et on pourrait ajouter, pour rehausser un tout petit peu, on pourrait rajouter le petit collier, soit dans cette couleur, soit dans l'autre. Vous voyez, selon vos goûts, le vert va vraiment très bien parce qu'on retrouve toutes ces teintes du collier dans la robe. Donc, on pourrait aussi mettre un autre foulard. Donc, cette fois, je suis toujours dans ces matières très douces et chaudes. Donc, vous voyez, voici toutes les couleurs que je retrouve dans ce foulard. Donc, je prends, pour l'avoir le plus long possible, je le prends au niveau d'une pointe. Et on peut se le porter. Par ici. Voilà. Et du coup, vous voyez, peut-être moins l'ouvrir. Je regarde en même temps dans le téléphone. Et je vous le mets d'un peu plus loin. Et vous voyez, du coup, là, on égagne un petit peu la tenue. On retrouve les teintes dans la robe. Mais c'est beaucoup plus géant au niveau du foulard que la robe. Et ça vous fait un ensemble qui est très sympa aussi. Botines, sandalettes, escarpins, bottes. Et vous allez pouvoir le porter tout de suite. Alors, j'enlève tout ça. J'ai également un pull. Alors, il n'y en a pas qu'un, hein, de pull. Il y en a plusieurs. Mais j'avais envie de vous le montrer avec celui-ci. Donc, c'est un pull dans une maille qui ne bouge pas de chez Captain Tortue. Voyez-vous, des petits strass qu'on aime, qui accrochent la lumière, mais pas trop. Je vous approche pour que vous voyez cette maille qui ne boulochera jamais. Et on retrouve une petite accroche comme ça, lumineuse, au niveau de la manche. Et donc, vous voyez ces robes d'été. Mais on peut les porter tout de suite. S'amuser à les ceinturer. Donc là, je suis sur une taille 2. Donc, voilà. Mais on va pouvoir, vous voyez, la robe devient jupe pour le début de saison. Et puis, on peut mettre, par exemple, notre veste en gym. Ce qui va ajouter une petite touche un peu folk. Et j'ai l'impression que je vois la poupée avec vous, là. Sauf que tout ce que je vous montre, vous pouvez le porter, les filles. C'est ça qui est génial. Et puis, au niveau ceinture, je dois bien avoir une ceinture quelque part. On peut mettre plusieurs ceintures. Soit une ceinture que vous avez déjà. Il y a celle-ci qui est sortie également, qui est pas mal du tout. Et qui peut peut-être aller se positionner là. Ou mettre une ceinture noire un peu plus roc. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a des trous partout aussi. Qui sont au centre de la ceinture. Donc, très facile à porter. Et vous voyez, voilà. Une autre tenue. Sympathique. Sympatoche. Qu'on va pouvoir se mettre. Je bouge un peu. Voilà. Ça vous plaît, ça aussi ? Alors, on peut faire plein de choses avec la robe. Mais c'est surtout pour vous montrer qu'une robe, ça s'arrête pas à porter juste en printemps-été. Faites durer vos vêtements. Pensez à les réagencer. Vous pouvez aussi venir nous voir avec un vêtement que vous avez, que vous aimez bien. Et vous savez pas avec quoi le mettre. Eh bien, nous, on va peut-être trouver pour vous. Ou vous faire une proposition. Pour terminer, je vais vous montrer deux vestes qui iraient bien avec cette robe également. Voilà, voilà, voilà. Donc, la première. En fait, dans la robe, il y a aussi des toutes petites touches de lavande. Et le lavande, c'est une des couleurs mode de cette année. Mais si vous avez du lavande dans votre armoire, vous êtes tendance, les filles. Donc, cette toute petite touche de bleu que l'on voit à peine, si on met cette veste avec, eh bien, ça va ressortir. Et pour celle à qui cette couleur va bien, eh bien, ça sera très joli à proposer. Vous voyez comme ça rend tout de suite lumineux sur la robe. C'est une veste Little Miss Captain. C'est celle que je vous ai essayé en blanc tout à l'heure. Vous voyez, elle est resserrée ici. Donc, du coup, ça structure et ça marque la taille. C'est une nouvelle coupe aussi, légèrement ample. Et vraiment, elle donne... Elle donne une dégaine. Je ne sais pas si Miley, c'est là. Mais du coup, avec Captain, on a la dégaine, comme elle me dit toujours. Et puis, si je reprends ce foulard, on retrouve du lavande. Eh bien, ça va raccrocher le lavande de la veste avec la robe. Et vous voyez, du coup, ça marche aussi. Voilà, voilà. Et je vais vous mettre ma dernière veste coup de cœur que j'ai envie de vous dire. Ne réfléchissez même pas. C'est la première veste à commander. Donc, je retire celle-ci. Il faut juste que je la retrouve, parce qu'avec le bazar que j'ai mis, elle est en dessous. Alors, je vous la montre de près d'abord. C'est la saharienne. La saharienne de chez Captain. Donc, voilà. Il n'y a même pas besoin de la commenter tellement elle est chouette. Vous voyez les détails cette année, Broderie. Nous avons des œillets, enfin, pas des œillets, pardon, des stoppeurs pour pouvoir affiner la taille ou lui donner un petit peu. Quand je tourne, eh bien, nous avons cette sérigraphie avec des tout petits points de strass qui accrochent la lumière. Mais c'est très raffiné. C'est juste ce qu'il faut. L'éliane, t'as raison. C'est waouh. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, dès que vous prenez une robe, vous ajoutez une saharienne dessus. Une robe que vous avez peut-être déjà. Eh bien, regardez. Ça fait tout de suite chouette. Donc là, je vais... Alors, il faut prendre sa taille, hein, sur la saharienne. Si vous faites du 42, vous prenez du 42. Il ne faut pas la porter trop, ajuster. Vous, au contraire, vous resserrez un petit peu les liens. Nous avons des vraies poches. Donc, voilà. Je vous look un peu la silhouette. Comme la robe, ici, est resserrée, donc c'est bien. Et voilà une des gaines super sympa qui va vous changer vos ensembles. Et pour celles qui ont déjà des sahariennes chez Captain Tortue, eh bien, vous n'avez pas celle-là. C'est pas tout à fait le même kaki que la dernière fois. C'est pas du rose. C'est pas du sable. C'est un kaki... C'est un verre menthe, verre doux, verre d'eau. Je ne sais pas comment vous dire. Mais bref, il vous faut cet ensemble. Donc, voilà. Je termine sur cette note-là. J'ajouterai juste parce que ça vient de sortir. Nous avons des éditions limitées qui viennent d'être annoncées. Alors, surtout pour celles qui ont déjà découvert la collection, je les attrape. Nous avons des modèles de chez Little Miss Captain que vous adorez. Alors, ce ne sont pas des robes. Mais c'est par exemple ce petit pull noir, voilà, qui plaît énormément. Donc, en taille M, il correspond à un 38. Donc, il va jusqu'à la taille 42. On vient de la prendre. Vous pouvez les précommander et vous les aurez donc plutôt fin mars ou début avril, selon. Mais vous pouvez l'avoir. C'est ça qui est chouette. Ensuite, vous avez celui-ci qui va aussi jusqu'au XL, qui est livré avec un petit débardeur en dessous, avec un peu de doré qui accroche la lumière et une légère fente sur le côté. Il taille grand. Donc, le XL, à mon avis, ira jusqu'à la taille 44. Bien entendu, ces deux hauts vont très, très bien avec ce pantalon Elastan Zip sur le côté, qui lui aussi va jusqu'au 42. Et donc, regardez comme c'est joli. Soit on fait le mélange avec ce pantalon, soit on le fait avec celui-ci. Donc, voilà, ça, c'est la nouvelle du jour. C'est du Little Miss qui est prolongé jusqu'à la taille 42. Vous le savez comme toujours. Édition limitée, ce qui veut dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est les plus réactives qui pourront l'avoir. C'est le jeu. C'est pour créer l'urgence. En tout cas, je termine avec cet ensemble. Et la sarienne, c'est pareil. Ce n'est pas encore de l'édition limitée, mais ça ne va pas tarder. Donc, je vous la montre de face. Je vous la montre de profil. Je vous la montre de dos. Donc, vous voyez, selon comment vous êtes fait ici, vous allez la porter droite ou en resserrant plus ou moins la taille. Et bien, voilà, je vous remercie d'avoir été à mes côtés. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à dire en replay. Vous avez besoin d'être conseillé sur vos tenues. Alors là, je parlerai plutôt aux nouvelles parce que vous êtes quand même plus de mille sur le club des Miss. Si je ne vous connais pas, que je ne vous ai jamais vu et que vous voulez du conseil mode, j'ai besoin d'une photo de vous en pied. Voilà, avec des choses un peu près du corps, même si ce n'est pas toujours super esthétique. Ça me permet de connaître votre morphologie et de mieux vous conseiller pour le choix des articles et pour aussi ce qui vous ira bien au teint. Ça, c'est si vous habitez loin ou que vous n'êtes pas disponible pour venir jusqu'à moi. Et puis, pour celles qui sont un peu plus près, eh bien, on peut déclencher des ateliers mode. Celle qui réunit ses copines en ce moment a la possibilité de gagner des bons d'achat en fonction de la vente que nous faisons tout ensemble et de gagner un kimono, un kimono qui sera cadeau si nous faisons un bel atelier ensemble. Et vous pouvez aussi faire comme moi de la mode, pas besoin d'être une pro, on apprend tout ensemble. Là, j'ai plusieurs copines qui étaient là à mes côtés pendant, ben là, je vois qu'il y a Hélène qui est encore là avec nous. Plusieurs de mes copines étaient là à mes côtés. On s'échange de nos savoir-faire. On se donne des astuces. On s'amuse. On a donc une appli où tout est expliqué. Un site pro. On se lance. On débute. On a une coach. Donc, avec sa coach, eh bien, on apprend les bases. Et puis, petit à petit, ben, vous allez évoluer, gagner des sous, gagner des fringues, gagner des voyages. Comme là, vous avez vu, je vous ai dit qu'on était cinq à avoir gagné New York. On a un voyage pour certaines d'entre nous qui nous attend à Fouquet. En Corse. Bref, on bosse, mais en même temps, on casse la routine avec plein de cadeaux. Voilà. À bientôt, les filles. Et puis, le reste, c'est en off. Ciao, ciao. Ciao.